L'Université populaire européenne de Grenoble s'efforce de faire connaître l'Union européenne depuis 2006, sur toutes les facettes. Nous avons pris depuis quelques mois l'idée de lancer un questionnaire sur l'Europe du futur avec des échanges avec des chercheurs, des universitaires, des personnalités politiques et sociales. Au fond, on voulait avoir votre sentiment sur l'Europe du futur, Madame la députée, parce que vous avez une expérience, une implication politique tout à fait importante au Parlement européen depuis 2009. Vous avez été élu vice-président du Parlement européen en 2014 et réélu en 2017. Vous êtes actuellement membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates du Parlement. Vous êtes membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et membre suppléant de la Commission du marché intérieur, de la protection des consommateurs et de la Commission des pétitions. Et vous avez investi et travaillé sur beaucoup de sujets, notamment les droits fondamentaux, les droits humains, par exemple sur la question du logement décent et abordable pour tous, le droit à la déconnexion ou la protection internationale. Au fond, ma première question, c'est la pandémie de la COVID-19 n'est-elle pas une opportunité pour constituer une Europe de la santé et bien d'autres projets collectifs ? Merci, monsieur, et merci de votre invitation à dialoguer avec vous et à répondre à vos questions. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que, même si c'est un événement dramatique pour beaucoup de nos concitoyens et beaucoup de personnes dans le monde, puisque cette pandémie fait de nombreuses victimes, je pense qu'elle constitue une opportunité pour l'Union européenne de donner du muscle, du corps, du nerf à cette dimension de l'Europe de la santé, dont on parle quand même depuis un certain nombre d'années sans forcément lui donner plus qu'un contour. Donc là, maintenant, au-delà du contour, nous sommes à la fois dans une urgence et une dimension, une opportunité de remplir ce concept. On se souviendra toutefois qu'il faut mesurer que l'Union européenne peut être accusée de plein de choses dans beaucoup de domaines, et elle l'a été aussi au tout début de cette pandémie vis-à-vis des masques, vis-à-vis des respirateurs, vis-à-vis de la logistique, de tout cela, alors que cette compétence de la santé ne lui était pas confiée. Et il ne lui était pas confiée par des États membres qui étaient assez réfractaires, d'ailleurs, à lui confier. Donc, on a, pour moi, qui êtes des familiers de la manière dont on a à mettre sur le dos les responsabilités nationales au plan européen, ça ne nous aura pas surpris. Et là aussi, c'était une démonstration assez ferme. Donc, moi, je suis plutôt contente que, du coup, face à cette urgence, l'Union ait su réagir. Alors, il y a eu des erreurs, y compris la présidente de la Commission européenne hier au Parlement européen s'en expliquait. Et il y a eu des erreurs, mais on a franchi une étape. Et là, c'est vraiment l'opportunité de muscler le discours et de muscler cette compétence en espérant que les États membres ne feront pas machine arrière une fois qu'on sera sortis de cette pandémie, effectivement. Et du coup, ça peut amener à re-réfléchir, mais on y reviendra peut-être dans le cours de l'entretien, sur d'autres sujets sur lesquels ces transferts de compétences, ces avancées institutionnelles pourraient avoir lieu. J'imagine qu'on en parlera pendant la conférence sur le futur de l'Union. Et au fond, le plan de reprise et de la résilience, en quelque sorte, découle en quelque sorte de la Covid-19. Tout à fait. Là aussi, ce qu'on n'osait imaginer en termes d'aides communes, d'engagement financier, économique et budgétaire commun, dont certains rêvaient, d'autres étaient peut-être un peu plus distants de cela, s'est réalisé avec une rapidité assez grande. Ça soulève encore un certain nombre d'interrogations. Il faut avoir un certain nombre d'assurances. S'il y a des pensées qui ne sont pas encore réalisées tout à fait et qui n'ont pas encore tout à fait trouvé un aboutissement, je pense notamment sur la question budgétaire, sur la question des ressources propres, mais sur ce plan de relance, sur les outils pour y arriver, on a quand même beaucoup progressé. Maintenant, il faut, je vous le disais, franchir cette étape supplémentaire, je pense, au niveau budgétaire, pour réellement voir les effets de cet engagement commun. Et depuis le Parlement européen où vous êtes, avez-vous le sentiment qu'on est prêt justement à toutes ces évolutions ? Ça dépend à qui vous parlez, évidemment. À vous-même ? Vous savez, non, non, mais pour ce qui me concerne, moi, j'y suis prête. Et j'espère bien qu'on pourra avancer de façon significative au cours du mandat, au cours des années qui viennent, et puis avec ces effets accélérateurs que peut être la conférence sur le futur de l'Union européenne, je le recite une deuxième fois. Mais évidemment, il y a quand même des forces au sein de ce Parlement européen qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit, et qui, au contraire, prennent appui sur ce qui s'est passé, sur un certain nombre d'erreurs, pour essayer de faire encore plus reculer l'Union européenne. Et à cet égard, le long débat et les longues difficultés que nous avions eues, que nous avons traversées, qui ne sont pas encore tout à fait, d'ailleurs, terminées avec le Brexit, nous instruisent du travail très important qui doit être conduit pour que les Européens restent ensemble et tirent dans le même sens, effectivement. On parle beaucoup ces derniers temps de la souveraineté européenne, d'une possible souveraineté européenne. Qu'est-ce que vous inspire cette idée de souveraineté européenne ? Et dans quel domaine et comment ? Je voudrais être claire et poser un acte immédiatement. Pas tellement un acte, c'est plutôt une réflexion sur le terme. Je ne suis pas très fanatique de ce terme de souveraineté, sans doute parce qu'il m'appelle un certain nombre de réflexions sur la restriction, l'enfermement, le retour ou le cantonnement dans un espace plus petit que celui auquel j'aspire, qui est l'espace européen. Donc, souverainisme, il y a toujours, quand on est en France, un petit Roland… Mais j'ai dit bien souveraineté européenne ! Alors, oui, mais souveraineté, vous avez raison, mais ça fait immanquablement penser. En tout cas, je vous donne mon sentiment. Oui, bien sûr. Moi, je vous le donne. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on dépasse ça. Et on peut le dépasser en travaillant justement à la question de l'autonomie, de l'indépendance. Et là, je trouve que ce sont des termes quand même beaucoup plus positifs et beaucoup plus allants pour cette dimension collective. Alors, oui, objectivement, ce que cela m'inspire, c'est que l'Union doit cesser d'être naïve par rapport à un certain nombre de phénomènes de marché, un certain nombre de phénomènes commerciaux, de conclusions d'accords commerciaux qui sont complètement déséquilibrés avec de grandes parties du monde. Et que là, nous avons quelques occasions tout à fait significatives de donner un réel contenu à cette question de l'indépendance ou de l'autonomie. Ce qui ne veut pas dire se replier ou refuser les échanges. Et c'est pour ça que je fais cette référence initiale à souveraineté et souverainisme. Voilà, pour moi, c'est une question d'équilibre plus que de retour en arrière. Et sur le tissu industriel, sur le tissu commercial, sur le tissu des valeurs, c'est peut-être une notion plus difficile à matérialiser. Mais je crois qu'effectivement, on peut avoir cette fonction d'indépendance et d'autonomie renforcée. Et c'est important pour les peuples européens. Parce qu'on a vu les effets d'une mondialisation non maîtrisée. On a vu les effets d'échanges commerciaux déséquilibrés sur l'emploi, sur les conditions de vie des Européens. Il est plus admissible pour eux d'être dépendants pour des médicaments, pour des produits de première nécessité, sur des fluides, sur tout ce qui constitue le quotidien. Il n'est plus acceptable d'être dépendants. Il faut collaborer, il faut s'ouvrir, mais il ne faut pas être païs. Vous êtes plus favorable à l'idée d'une Europe indépendante. Oui, sur la question indépendante, en tout cas autonome, en capacité d'être autonome. Pour moi, c'est très important. C'est une notion, je trouve, très équilibrée, autonome. Et comment, au fond, vous percevez l'avenir de l'Union européenne ? Parce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il faut oser les États-Unis d'Europe, par exemple ? Alors, votre question m'appelle plein de réflexions. J'essaie de faire un tri pour cibler les plus importants, parce que je pourrais partir sur cette idée que les États-Unis de l'Amérique, de l'ère Trump, n'étaient pas nécessairement le type de modèle auquel j'avais envie que l'Union européenne ressemble. Mais je vais mettre de côté cette référence, puisque je sais bien que vous faites allusion à l'aspect fédératif de tout cela. Oui, je pense qu'on doit franchir ce pas, qu'on doit aller vers cette dimension-là. Je sais aussi combien ce terme fait quelquefois peur, combien on le contourne, combien on l'habille. Mais en réalité, quand on repense au début de notre discussion sur la dette commune, sur le plan de relance, c'est un peu de cela qui se joue. Et quand on repense aussi à la manière dont la BCE, il y a un peu plus quelques années de cela, a elle-même transgressée d'une certaine manière un certain nombre de dogmes pour intervenir comme elle l'a fait au moment des précédentes crises, on voit bien que sans vouloir en dire le nom, on tend vers une prise de décision qui soit plus fédérative. Mais voilà, je crois qu'on a encore un petit peu de trajet à faire pour que ce terme ne soit plus connoté. Et puis, c'est aussi la question de la preuve, parce qu'on peut se gorger de mots en disant qu'il faut aller ceci, qu'il faut aller cela. Après, si on n'en fait pas la preuve réelle… Et là, je le redis, avec cette dimension de solution et de regard et de signe donné aux populations, il ne faut pas qu'on reste dans un débat intellectuel sur ce sujet. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut vraiment qu'on le lit avec les solutions proposées au plan individuel de nos peuples. Et si on utilise ces formules États-Unis d'Europe, c'est qu'on a du mal à qualifier ce qu'est réellement l'Union européenne, qui n'est pas un État, qui n'est pas un État fédéral, pourtant qui a une monnaie commune. Donc, la qualification n'est pas évidente, je trouve. Exactement, vous avez raison. Vous avez raison, c'est une formule encore un peu hybride, effectivement. Et est-ce qu'avec le Brexit, et comment vous l'avez vécu, est-ce que vous avez le sentiment que le projet d'intégration européenne est en danger ? Je ne dirais pas qu'il est en danger, mais il demeure incertain. Vous vous souviendrez sans doute, vous qui êtes un expert en ces questions, qu'on avait eu cette réflexion en perspective, justement, de la Conférence sur le futur de l'Europe. On avait eu cette réflexion sur plusieurs scénarios qui étaient devant nous, avec plusieurs degrés, je dirais, de perspectives, depuis le moins communautaire au plus intégré. Et pour ce qui nous concerne, enfin, ma famille politique et ma famille politique française, surtout, on avait vraiment fait ce choix, je crois que c'était le scénario 5, parce que c'était le plus élevé, de faire beaucoup plus ensemble. Et finalement, si ça, ça s'appelle avoir un vrai projet d'intégration européenne, ce que je crois être le cas, oui, c'est un choix tout à fait significatif que je souhaite faire. Je sais qu'il est difficile à obtenir, c'est pour ça que je disais, il n'est pas en danger, mais il est encore fragile. Et il faut construire effectivement ce scénario du plus en référence au Brexit. Là aussi, il y a certaines idées que je ne partage pas de Michel Bernier, mais en tout cas sur la manière qu'il a eue d'être le porteur de l'identité européenne et surtout d'entraîner avec lui toute l'Union européenne, les 27 États membres, le Parlement, sur cette dimension commune. C'était quand même, je trouve, un très très bon exemple de comment on pouvait, dans un débat de ce style, être réunis et solidaires. Et pour moi, c'était un très très bon exemple. Oui, la solidarité a fonctionné. Oui, oui. Alors, ça ne fonctionne pas toujours. J'ai plein d'exemples dans lesquels elle ne fonctionne pas. Mais là-dessus, en tout cas, l'identité commune et le combat commun, enfin, en tout cas, la négociation commune, je ne veux pas l'appeler combat, mais la négociation commune était tout à fait significative. Pensez-vous, et c'est ma dernière question, que la société civile doit contribuer ou participer à conférences sur l'avenir de l'Europe ? Absolument. Alors, je ne l'ai pas eu d'hésitation dans la discussion, mais j'en ai encore moins sur cette dernière partie. Oui, cent fois oui. Faire une nouvelle convention qui serait qu'entre intellectuels, on n'aurait pas beaucoup d'intérêt, c'est pas la voie qui est choisie. Avec des intellectuels et des politiques, c'est déjà pas mal, et c'est déjà mieux. Mais sans la société civile, c'est absolument pas crédible. Ça n'est pas crédible, parce que les politiques ne s'adressent pas qu'à eux, ils s'adressent, je l'ai dit plusieurs fois dans notre discussion, ils s'adressent et ils sont les porteurs des peuples. Et la société civile est elle-même le reflet de nos peuples, des citoyens. Donc, il n'est pas question qu'elles soient exclues de ces conventions. nous espérons que notre entreprise puisse contribuer à cette réflexion. Ça aussi. Merci beaucoup de cette entreprise. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada